bonjour bienvenue pour cette vidéo sur le bullet journal donc je vous présente mon bullet journal 2020 comme il était agencé et ce que j'ai changé ce que j'ai amélioré pour un bullet journal efficace 2021 donc le bullet journal c'est grosso modo un agenda qu'on personnalise qu'on fait vraiment à notre manière en fonction de nos de notre mode de vie le pro le perso le plein de choses ce qu'on veut suivre c'est voilà c'est pour un peu simplifier la vie donc le but c'est pas de à l'origine c'est pour simplifier organiser un petit peu une vie active pas forcément professionnelle ça peut être une vie active de maison familiale ça peut être professionnel aussi dans mon cas c'est le tout voilà la vie familiale pro et perso je vous souhaite un bon visionnaire j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à bientôt si vous voulez qu'on approfondisse certaines choses voilà moi je me considère pas comme bonne dessinatrice mais si vous voulez que je passe plus de temps à vous montrer les dessins que j'ai fait enfin les dessins les décorations légères que j'ai fait ça reste un bullet journal minimaliste bon visionnage et bienvenue pour cette vidéo sur le bullet journal donc là ce sera le journal 2020 et là le nouveau 2021 donc là c'est la marque le môme j'ai beaucoup aimé je l'ai trouvé très bien surtout juste ça pour pouvoir mettre un stylo j'ai trouvé ça top et ça me manque pour le nouveau qui ne l'a pas donc là c'est la marque le môme et puis je vais vous faire un petit comparatif entre les deux alors il ya peut-être certaines pages que je passerai qui sont peut-être un peu perso donc là on peut pas mettre le stylo enfin il n'y a pas de il n'y a pas de choses prévues à cet effet en tout cas et donc la première page je vous la passe parce que c'est mes coordonnées personnelles donc sur le nouveau ce qui l'aide bien c'est que les pages sont plus épaisse par contre il est plus épais tout court que je vous montre quoi que si je pense qu'il y a plus de pages ou en tout cas les pages sont clairement plus épaisse donc ça c'est bien parce que on passe pas à travers clairement j'étais déjà contente de celui là je vous le conseille je trouve que c'est un très bon très bon achat donc la marque le môme voilà j'ai trouvé très bien je suis pas sponsorisé un jour je l'ai acheté comme une grande et ben on commence donc là c'est 2020 donc moi j'aime bien le style art déco pour la déco enfin j'aime pas quand il y a trop de couleurs je trouve que ça fait pas professionnel parce que je m'en suis un journal dont je me sers aussi pour le pro quand je suis en réunion je veux pas qu'il y ait des petites fleurs partout alors au début je me suis inspiré de ce que j'ai vu sur youtube donc 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 là c'est les mois donc je fais un semestre et un deuxième semestre donc ça j'ai trouvé que c'est une bonne idée donc je le reproduis voilà donc là je marque ce qui est prévu à l'avance et je marque les vacances scolaires avec un trait de côté et en pointillé c'est quand je travaille moins voilà et en sur enfin là je suis un double trait pour les week-ends et pour les jours fériés donc là c'est 2021 ce que j'avais oublié de faire en 2020 c'était de prévoir l'année d'après il n'y a pas donc là je suis donc là j'ai fait donc le deuxième semestre 2021 et ensuite j'ai prévu pour 2022 puisque l'année d'après on a toujours des mariages de prévu ou des choses comme ça qui se rajoute déjà en amont des fêtes de famille donc là j'ai fait toute l'année sur une page je trouve ça bien et je me demande si je ferais pas une page comme ça là donc toute l'année sur une page pour le bullet journal de l'année d'après enfin de faire mes deux années celle en cours et celle d'après comme ceux ci alors vous entendez des cris c'est mes enfants qui sont très joyeux qui s'amusent beaucoup donc après c'est un peu du c'est du trek et oui du le traceur le tracking je sais pas comment ça s'appelle enfin bref ce que je veux suivre donc là c'était les vacances en noir c'est le confinement tu pas combien j'ai d'abonnés youtube donc c'est pas sur cette chaîne là mais sur une autre chaîne qui est monétisée voilà les fins de tricot le sport combien de fois je fais du sport par semaine donc là ce que vous voyez c'est les semaines semaines une deux trois quatre et donc là combien de fois j'ai fait du sport combien de fois je sais pas quand j'invite du monde à la maison voilà combien de fois je vais à paris combien je vais en dehors de chez moi donc aujourd'hui cette année c'était peu on s'en doute et donc là c'est le mood tracker donc en français l'ambiance du jour l'ambiance de la semaine quoi donc effectivement je me rends compte que quand je travaille moins je suis très zen mais j'ai des petits moments de stress comme tout le monde mais c'est vrai que plus quand je travaille beaucoup je peux être très stressée là j'aime beaucoup 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 travailler ça a été dur voilà par exemple donc ça permet de se rendre compte aussi de faire le parallèle entre bah là j'étais en vacances et c'était cool là c'est une reprise soft au travail après le confinement j'étais très très zen donc voilà ça permet de se rendre compte à quel point quand même les choses peuvent nous faire du bien ou pas d'ailleurs donc là c'est du perso ça va pas vous intéresser mais c'est pour suivre grosso modo que je vous dise des gros thèmes que je suis voilà par exemple l'organisation de mon mariage là où j'en suis là où je suis donc pour le nouveau bullet journal donc là c'est mon traceur ce que je veux tracer donc là par rapport à l'année dernière il y a des choses que je trace en moins le sport je garde, le mood donc je l'ai juste fait d'une autre façon en fait là j'ai fait les semaines 1, 2, 3, 4 et puis en fait j'ai mis les petites dates en doré pour mieux me rendre compte j'ai laissé plus de place pour le tricot et la couture pour mettre ce que je suis en train de faire et de tout au long et d'avoir l'espace de mettre qu'est-ce que je suis en train de tricoter ou qu'est-ce que je suis en train de coudre voilà je trouve que ça me manque dans un traceur de ne pas avoir ça voilà le reste j'ai gardé à peu près pareil voilà il y a des choses que j'ai enlevées qui ne me semblaient pas pertinentes ensuite c'est une page comptabilité donc je ne vous la montre pas là c'est l'épargne, ce que je mets en épargne sur mon livret A sur le livret A de mes enfants donc je n'ai pas encore rempli forcément et après j'ai laissé 2-3 pages de livres pareil pour le mariage pour des choses très particulières où je suis sûre d'y revenir très régulièrement voilà et ensuite j'ai commencé le mois de janvier donc le mois de janvier voilà je l'ai fait comme ça c'est pas mal d'encadrer un petit peu là où on note mais j'aime bien être assez, ne pas en mettre trop là c'est quelque chose que j'ai vraiment pris le temps de faire mais tous les mois je ne fais pas autant de décoration forcément donc là cette année je ne l'avais pas fait l'année dernière là je mets le pro et le perso voilà et puis pareil, même principe je mets 2 traits pour les week-ends et puis là je marque les semaines 1, 2, 3, 4, 5 voilà et là c'est ce que je prévois de faire de quoi je compte parler dans les prochains podcasts les prochaines vidéos que je compte faire pour ma petite laine ma petite entreprise de cocon les prochaines choses à organiser pour le mariage voilà en administratif en général le changement d'assurance je ne sais pas, des trucs comme ça donc chaque mois je me mets les choses à ne pas oublier et puis quand elles sont faites je les coche voilà et une semaine est faite comme ça donc là je n'ai pas encore commencé ma semaine 1 et donc là je mets ce qui est déjà prévu le petit encadré après c'est vraiment ma to-do list voilà je me suis rendu compte que je n'avais besoin que d'une page en fait par semaine au début j'avais commencé avec 2 pages parce que j'avais beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à prévoir à certains moments donc c'est ça l'avantage du bullet journal c'est de ne pas prévoir les semaines d'après comme ça en ce moment je sais que c'est tranquille et que je ne vais pas avoir trop de to-do list mais que si à un moment donné ça change et que j'ai beaucoup plus de choses sur les épaules et bien je vais prendre 2 semaines pour la to-do list histoire de, voilà chaque jour je vais mettre aujourd'hui on est lundi qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui tac 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 voilà donc voilà et à la fin en fait là je n'ai pas commencé donc là c'est mes différents stylos dorés et noirs j'ai mis leur nom enfin là où je les ai achetés surtout au cas où je veux les racheter j'ai vu que ça se faisait dans d'autres bullet journal bon c'est un peu de furie sur ça et donc là je mets tous mes comptes rendus de réunion en fait donc moi à la fin j'aime bien faire ça mettre mes réunions comme ça je les retrouve facilement toutes mes prises de notes que je vous montre un peu l'année dernière j'avais tenté des petites choses déco et puis des choses que j'ai gardées des choses que je n'ai pas gardées finalement voilà j'avais essayé de la déco comme ça que j'avais vu sur c'est une podcasteuse qui s'appelle Margot qui fait beaucoup sur bullet journal et tout donc voilà ça c'est un peu voilà moi je suis dans le professionnel de santé donc des réunions Covid on en a fait pas mal au début voilà mes formations petites prises de notes comme ça voilà prises de notes pour l'organisation d'un camp scout pour ma fille un peu tout et rien c'est pas des choses que j'ai envie d'avoir forcément dans mes semaines habituelles donc j'ai beaucoup changé de style au tout début je regardais ce qui se faisait chez les autres j'avais pas encore ma pâte donc j'ai tenté plein de choses que j'aime pas du tout et puis après en mars c'était le confinement j'ai eu plus de temps peut-être aussi mais j'ai découvert voilà le côté art déco et ça ça m'a beaucoup plu donc voilà j'ai essayé plein de manières de faire différente ça me prenait un petit peu de temps le soir mais je faisais ça en papotant avec mon conjoint ça me faisait un retour au calme c'était bien après des journées de travail quand même parce que j'ai quand même travaillé pendant le Covid pendant le confinement je vais dire et donc voilà et voilà j'ai fait vous voyez des trucs il y a des choses jolies qu'on trouve sur internet peut-être plus sur des podcasts américains pour ces décos là ce genre de décos là donc après moi j'ai fait à ma sauce donc là je faisais en fait mon planning d'autre manière là c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi, samedi, dimanche vous voyez comme ça ça me mettait donc là il y a ma semaine prévue et puis ma to-do list sur la côté j'aime bien avoir une petite prise de note aussi là je ne le fais pas en ce moment parce que j'ai moins de choses mais voilà là c'est un traceur du mois bon il faut avoir le temps de faire ça donc je ne le fais plus clairement traceur je le fais à l'année ou pas du tout voilà ça a changé tiens bon bah je vais arrêter là la vidéo il y a mes enfants qui débarquent celle-là j'aimais bien bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai du coupé court un petit peu parce que toute la famille débarquait j'espère que ça vous a que vous avez trouvé ce qui vous plaisait dans cette vidéo que ça peut vous aiguiller sur un mode de fonctionnement je pense que dans tous les cas il faut que chacun trouve sa logique dans le bullet journal mais moi c'est vrai que c'est les vidéos des autres qui m'ont beaucoup aidée j'ai pris des choses et j'ai vraiment adapté à ma manière et à mon fonctionnement et chaque cerveau est fait différemment donc voilà j'espère que que je aurais pu vous aider à trouver un peu votre manière éventuellement ou à vous dire qu'en fait peut-être que vous n'aimez pas du tout l'idée d'un bullet journal chacun fait comme ça lui plaît moi c'est un bon moment que je passe à le faire mais après c'est pas toute ma vie ne tourne pas autour non plus c'est un bon outil un bon outil de vie c'est tout voilà à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021